Jean-Bretemont, bonjour. Bonjour Martin. Je vous présente pour les internautes qui vous ne connaîtrez pas encore. Vous êtes donc professeur de physique à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Et vous êtes aussi spécialiste de la critique de l'ingérence. Vous avez notamment écrit le livre s'intitulant « L'impérialisme humanitaire ». Nous vous recevons aujourd'hui pour parler bien sûr de la situation en Syrie. Donc comme vous le savez, comme les internautes le savent, le président François Hollande est à l'avant-garde de l'ingérence, de l'envie de s'ingérer dans les affaires syriennes par une opération militaire. Comment est-ce que vous analysez cette prise d'opposition ? Oui, je pense que c'est important de montrer qu'il n'est pas, comme on dit souvent, à la remorque des États-Unis, mais il essaye de les pousser dans une direction où les États-Unis ne veulent pas nécessairement aller. Les Français non plus d'ailleurs. Mais ce qui est particulier, comparé à d'autres guerres, c'est que les États-Unis, en général, n'ont pas rechigné à faire la guerre du Vietnam, en Afghanistan, en Irak, etc. Mais maintenant la population souffre d'une étrange maladie qu'on appelle la « war fatigue », la fatigue de la guerre, et qu'ils n'ont plus envie de faire la guerre, les sondages sont majoritairement défavorables à une intervention. Et donc, en fait, le rôle de la France, je suis désolé, comme la France n'est pas une telle puissance militaire, je ne pense pas qu'elle pourrait aller seule faire la guerre à la Syrie sans subir des dommages, etc. Et donc, en fait, c'est un peu la mouche du coche, c'est-à-dire qu'on va essayer de pousser les États-Unis à aller faire la guerre, parce que les seuls ont les moyens militaires de le faire. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup d'opposition dans la population, certainement. Et à mon avis, Obama, il traîne des pieds. Je ne sais pas ce qui va se passer, peut-être qu'il va y aller, peut-être qu'il ne va pas y aller, je ne sais pas. Mais le fait qu'il ait dit qu'il allait consulter le Congrès, ce qu'il est en principe tenu de faire, mais qu'il n'a pas fait pour la Libye, et en général, les présidents outrepassent ces résolutions, le forçant à aller consulter le Congrès. Montre qu'à mon avis, il traîne, et beaucoup de gens l'ont critiqué dans ceux qui veulent faire la guerre, les néo-conservateurs américains particulièrement, sont furieux, parce que justement, il n'a pas déclenché la guerre suffisamment vite. À mon avis, le Congrès va déterminer l'autorisation de faire la guerre, et puis on verra ce qu'il fera. Mais, au moins, c'est une façon de refiler la patate au Congrès. Ils pensent que, comme ceux qui font le plus pression sur le Congrès, c'est probablement les milieux néo-conservateurs, le lobby pro-israélien, etc., ils se disent, au moins que ce soit explicite que c'est eux qui veulent la guerre, et pas moi, parce que moi, je n'y tiens pas spécialement. C'est comme ça que ça se passe. Et alors, évidemment, le soutien de la France joue un rôle idéologique, principalement, pas militaire, mais idéologique, pour ceux qui veulent faire la guerre, en disant, regardez, on n'est pas seuls, il y a notre meilleur allié, l'île Lafayette, etc. Donc, on peut tenir un discours, ça joue un rôle idéologique. Oui, c'est la Grande-Bretagne qui était donc l'allié historique des Américains, qui a d'ailleurs très mal pris cette sortie d'Obama, qui disait que la France était son meilleur allié, on se souvient, après le refus de Chirac. Oui, alors c'était la Grande-Bretagne, mais le problème, évidemment, qui se pose, et je pense que c'est un appel qu'on doit faire au peuple français, c'est que le problème n'est pas la souveraineté et la non-ingérence, etc., dans la question de la Syrie, mais la non-ingérence, d'une certaine façon, de la souveraineté de la France. Est-ce que la France veut être les caniches des États-Unis, ou plus exactement de la section la plus belliciste de l'opinion américaine ? Est-ce qu'ils veulent, d'une certaine façon, jouer un rôle, même pas de caniches des États-Unis, mais de pousser au crime du côté des bellicistes américains, des néoconservateurs, et des droits de l'homnisme, cette espèce d'alliance un peu étrange entre les impéristes humanitaires, ou les partisans de l'ingérence humanitaire, un certain nombre d'ONG et des néoconservateurs, qui sont dans une autre idéologie, mais qui sont alliés pour faire la guerre ? Est-ce que la France doit, d'une certaine façon, abandonner sa propre souveraineté pour pousser les États-Unis dans la guerre ? Ça, c'est quelque chose de tout à fait... On est arrivé à une situation tout à fait surréaliste. Alors, je voudrais dire quelque chose pour les partisans de l'ingérence, parce qu'ils me disent toujours, « Ah oui, mais qu'est-ce que vous faites pour les Syriens, le peuple syrien, etc. » Mais eux non plus, ils ne font rien, parce que si on veut réellement faire quelque chose, quand des gens se battent avec des armes sophistiquées, etc., il faut envoyer des gens sur le terrain pour séparer les combattants, ou bien mettre hors d'état de nuire les méchants, c'est-à-dire l'armée syrienne officielle. Bon, les méchants dans le discours dominant. On dit, « Au fur et à l'aise, il faut mettre Bachar Al-Assad un groupe pénal international, on va lui envoyer une lettre, il va venir, ou quoi ? » Je veux dire, il faut faire la guerre, d'accord ? Avec des troupes seules. Ce qu'on ne va pas faire, personne ne veut faire ça, personne ne va aller mourir, personne ne va envoyer ses enfants à mourir, donc ça sort de question. Donc, tous les gens qui nous disent, « Vous ne faites rien, vous, les gens comme moi, eux, ils ne font rien non plus, de réel, et ils cessent de nous emmerder avec cet argument, premier point. » La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est bombarder. Alors, s'ils font des frappes symboliques, ça ne changera rien, ce qu'ils font peut-être, je ne sais pas, ou bien ils font des frappes longues, mais en Libye, il a quand même fallu sept mois, plus ou moins une frappe, alors qu'Obama avait dit que c'était une question de jour, pas de semaine, et donc, il a fallu sept mois. Alors, la série, est-ce qu'elle va s'effondrer après quelques jours de frappe ? Je n'en sais rien, je ne le pense pas. Le Kosovo, ça a été 78 jours, donc, on s'attend à un conflit assez long, et donc, le résultat ne peut être que le chaos le plus complet. Donc, des gens qui nous disent, « Vous ne réservez pas le problème », ils n'ont pas non plus de solution au problème militariste, d'accord ? Je crois que c'est important de souligner ça. Et je pense qu'on est arrivé dans l'impasse, on reviendra sur les racines de cette idéologie, mais en fin de cours, si on veut, de l'idéologie des droits de l'homme, de l'ingérence humanitaire, qui a dominé tout le discours occidental, principalement à gauche, depuis des décennies, et qui a culminé, enfin, qui a commencé à être mis en pratique lors de la guerre du Kosovo, qui a continué, même en Irak, il fallait protéger les Kurdes, dans l'Afghanistan, c'était les femmes, il y a toujours des gens, il y a les gens en Benghazi, maintenant, ça va être des rebelles en Syrie, il y a toujours des gens qu'il faut, soi-disant, protéger en intervenant militairement, et donc, ça, c'est le discours qui domine, mais qui est en général parce qu'à partir du moment où on utilise la force armée de façon unilatérale, contre les résolutions de l'ONU, contre l'opinion publique mondiale, ce qui a été le cas dans tous les conflits précédents, on force ses adversaires à s'unir, on renforce ses adversaires, d'accord ? Ça, c'est aussi un truc tactique depuis les Romains, qu'il ne faut pas entraîner ses adversaires, mais à force de faire la guerre, nous, on les entraîne, donc on les pousse à s'armer, à s'unir, à faire des coalitions, etc. Et donc, cette politique devait mener à une impasse, et on est arrivé à l'impasse, et si ça marche par miracle, trois jours de bombardement, et c'est le cas où en Syrie, tout s'effondre, la prochaine étape, c'est l'Iran, et l'Iran, à mon avis, c'est que l'Iran va se casser à figure. Toutes les guerres finissent par aboutir soit à Stalingrad, soit à Dien bien fou, et des trucs comme ça. Et moi, j'ai toujours dit ça depuis le début, que cette politique était insensée, et si on veut, c'est un peu comme la politique néolibérale, mais ça, la gauche le comprend un petit peu mieux, mais la politique néolibérale, bon, chaque fois qu'on fait des économies, il faut encore faire d'autres économies, il faut encore d'autres restrictions, etc., on a d'autres déficits, etc., et ça ne rête jamais. Et alors, à un moment donné, les gens disent, il faut changer de registre, mais pour les guerres, c'est pareil, il faut une guerre humanitaire, puis une autre, puis une autre, et à un moment donné, on a des conditions devant nous qui sont tellement fortes que ou bien on y va, hop, c'est la guerre mondiale, ou bien alors, on est coincés. Parce que s'ils bombardent pendant huit mois de façon intensive la Syrie, moi, je ne suis pas sûr que la Russie va rester sans réagir. Alors là, les Russes, bon, à mon avis, ils ne vont pas vouloir faire la guerre, mais c'est comme Cuba. Quand il y a eu la crise des missiles de Cuba en 1962, on est passé vraiment à cheveux d'une guerre nucléaire, et ça, à la fois Kennedy et Khrouchev, à l'époque, s'en sont rendus compte. Et donc, moi, je pense que maintenant, la situation en Syrie, ou bien on désescalade, ou bien on est parti pour la gloire, quoi. Donc, moi, je ne suis pas une désescalade. Alors, évidemment, on a tous les droits de l'hommes mises qui ne vous ferait rien, puis on a tous sortes de pseudo-révolutionnaires qui vous disent, ah, vous ne tenez pas compte, de l'aspiration, etc. Si, mais qu'ils voulaient faire le... La France ne peut pas intervenir toute seule, premièrement. Et les États-Unis sont réticents. Et pourquoi les États-Unis... Si on était honnête, si les gens, surtout l'extrême-gouche, qui veulent intervenir étaient honnêtes, elles devraient dire qu'il faut dépenser 200 milliards par an, d'euros, d'un an en plus, au niveau de l'Europe, pour faire une immense coalition militaire, une armada, etc. et jouer le rôle des États-Unis. C'est un peu dégueulasse de dire aux Américains, vous devez dormir dans votre voiture parce que vous n'avez plus de maison, vous n'avez plus d'emploi, etc. Mais on va dépenser des milliards. Il est temps d'argent à la demi-heure à l'armée, et puis nous, non, 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 nous n'avons pas envie de faire ça. C'est complètement hypocrite, ce genre de raisonnement. Donc, je veux dire, il y a une hypocrisie massive dans ce discours, d'accord ? Et en plus, il y a une impasse. Donc, je pense qu'il est temps de changer le cadre. Alors, concernant la France, on sait que le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, était récemment en Israël au moment de la crise syrienne. Et donc, il en a profité pour encourager la France à aller intervenir et à faire une démonstration de force, etc. Ça nous amène à nous poser la question de connaître quel est le rôle d'Israël dans cette campagne pour favoriser l'intervention en Syrie. Oui. Mais d'abord, Israël, pourtant, je puisse voir dans les sondages, c'est le seul pays où il y a une majorité qui est pour la guerre. Ils ne vont pas faire, mais ils sont pour que les Américains la fassent. Deuxièmement, il y a une lettre qui a... Il y a un institut, il y avait un institut qui s'appelle Le projet pour un nouveau siècle américain qui regroupait une série d'intellectuals néo-conservateurs et qui avait poussé d'abord Clinton, qui n'a pas voulu, et puis Bush à faire la guerre à l'Irak. Bon. Et ces gens sont bien connus, c'est une association de gens qui ont recréé un institut, une initiative de politique étrangère qui regroupe les mêmes, qui ont envoyé une lettre à Obama, etc., etc., avec la signature de notre philosophe en chef, Bernard Henry David, notre philosophe bien-aimé. Et donc, ils ont... Alors, lui, il n'était pas avant, mais il était intervenu ici. Et donc, lui, il dit, « Mais à Obama, avant, j'ai dit à Sarkozy de faire la guerre en Libye, maintenant, vous allez faire la guerre à la Syrie. » Et, évidemment, c'est intéressant de voir le raisonnement. Le raisonnement, c'est que vous avez mis une ligne rouge. Vous avez dit, « Attention, si vous vous trangressez ça, on intervient. » Il y a eu une utilisation d'armes chimiques, ce n'est pas prouvé, mais le prennent pour acquis, évidemment. A priori, c'est prouvé qu'il y a eu une utilisation d'armes chimiques. Non, non, ce n'est pas utilisation d'armes chimiques, mais ce n'est pas prouvé que ce soit ça. Non, non, bien sûr. Ça, j'attends qu'ils me montrent des preuves que le haut commandement syrien a délibérément utilisé ces armes. Bon, que ce n'est pas un accident, une manipulation, il y a toutes sortes de scénarios possibles. Et moi, je voudrais voir des preuves que le haut commandement syrien a décidé l'utilisation de ces armes. Juste le jour où l'ONU arrive, etc., l'ONU convoquée par eux, etc., ça me paraît totalement implausible. Mais maintenant, il y a d'autres choses qui ont pu se passer, je ne sais pas quoi. Enfin, eux, évidemment, ils prennent ça, c'est Assad. Et donc, ils disent, voilà, si vous n'appliquez pas des sanctions, si vous ne ripostez pas, alors, les numéros fixés par les États-Unis deviennent vides de sang, et l'Iran pourrait acquérir une arme nucléaire. Donc, derrière la Syrie pour ces gens-là, c'est l'Iran. Et c'est toujours l'obsession israélienne et des sionistes aux États-Unis, c'est l'Iran. C'est-à-dire, c'est toujours l'obsession, si l'Iran a une arme nucléaire, c'est comme si nous, on n'en avait pas. Or, conventionnellement, Israël n'est pas nécessairement à d'vitre, mette un arme plus fort que les autres pays, mais si on a une arme nucléaire, ça c'est le joker, un pied avec une arme nucléaire quand des paysans ont d'armes nucléaires, il ne peut pas être vaincu. Mais si un autre pays est mis à l'arme nucléaire, ça devient l'équilibre. C'est comme la Russie, l'Union soviétique et les États-Unis. Donc on est immobilisés. Et pour éviter cela, on utilise les États-Unis et ils ont vraiment fait pression sur Obama, ils ont voulu, toute la campagne électorale, ils ont encouragé le candidat républicain contre Obama pour justement avoir quelqu'un de plus disposé à faire la guerre à l'Iran. C'est évident que Obama, ça ne veut pas. Quoi qu'il fasse, la glacérie, je ne sais pas, mais l'Iran, il ne veut pas y aller. Et donc, les Israéliens disent « Mais ce n'est pas sérieux, vous dites, vous avez menacé et puis vous ne faites rien. » Donc il faut, c'est la crédibilité des États-Unis qui est en jeu. Et ça, c'est l'argument de ces gens, le document, la lettre qu'ils ont envoyée à Obama. Et je pense que toute la directrice qui se joue maintenant aux États-Unis, ça va être ça. La crédibilité des ethnies en jeu par rapport à la Syrie s'ils n'interviennent pas. Et donc il faut qu'ils interviennent même si ça n'a pas d'effet, même si ça fout le chaos en Syrie, même si ça ne renverse pas le gouvernement. Peu importe, il faut qu'ils fassent quelque chose pour envoyer un signal à l'Iran. Et ça, c'est quand même quelque chose de totalement... C'est même plus l'ingérence humanitaire, c'est simplement la politique de puissance. Et donc il y a une alliance entre les impérialistes humanitaires, les défenseurs à droite de l'homme, etc., qui sont les idiots utiles des autres, mais les autres, c'est la politique de puissance. D'accord ? Je veux dire, c'est vraiment... Israël doit maintenir le monopole, pour ça il faut envoyer un signal à l'Iran et pour ça il faut au moins de la Syrie. Et donc il y a une situation totalement surréaliste et à mon avis, Obama ne veut pas... Il ne peut pas... Je ne sais pas ce qu'il pense, parce que bon, comment peut-on savoir ce qu'un homme politique pense en privé ? Mais évidemment, on sait maintenant qu'il était sous pression pour dire voilà, on bombarde 25 minutes et alors il a consulté ses chefs militaires et alors c'est à ce moment-là qu'il a dit non, je vais passer par le concret. Et à mon avis, ça c'est un truc qui... Bon, on ne sait pas ce que ça va donner mais je pense que le congrès va, comme je l'ai dit, il y a sûrement de l'autorisation de l'usage de la force parce que le congrès lui-même est sous la pression des lobbyistes beaucoup plus encore qu'Obama et donc eux ne vont pas refuser. Mais au moins, il leur refile la patate chaude et il met en évidence. Il dit d'ailleurs, il y a un article dans le New York Times, je croyais, ou je ne sais pas que je t'ai envoyé ce matin, qui dit plus ou moins ça, il dit dans l'administration américaine on est en train de dire bon, puisque c'est le lobby qui veut la guerre, et bien ils n'ont qu'à l'assumer que ce soit public, etc. Ce qu'ils ne veulent pas, évidemment. Donc il y a maintenant un peu d'hésitation, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais voilà, c'est assez, quand on réfléchit lucidement, cyniquement, tout ça, toute la farce des droits de l'omnisme qui sont là, qui vont faire la guerre pour être gentil, pour les rebelles et tout ça, la population syrienne, c'est vraiment devenu un truc surréaliste. Est-ce qu'il est dans l'intérêt d'Israël que ça tombe ? Ça, il faudrait leur demander et je ne suis pas dans leur confidence premièrement, non, je pense que peut-être que non, mais il peut être dans leur intérêt. Il y a en tout cas un type, j'appelle Édouard Ludwak qui est de nouveau un sioniste très sincère, on va dire très brutal, qui dit l'intérêt des États-Unis, bien sûr, à mon avis pour lui, c'est d'Israël, c'est que le conflit se prolonge et qu'il n'y ait pas un côté qui gagne. Comme les rebelles ont l'air assez loin de gagner, si Assad est affaibli, ça va les remonter, mais peut-être que s'ils étaient prêts de gagner, on manque auprès des vives, je ne sais pas. Mais c'est clair que c'est un peu comme la guerre en Irak où on trouvait ça très bien qu'ils s'entretuent, etc. Et moi, c'est comme ça que j'analyse l'intérêt entre guillemets. Mais d'autre part, il ne faut pas oublier, à mon avis, que les hommes politiques et les nations font des politiques qui ne sont pas dans leur intérêt parce qu'ils ne prévoient pas les conséquences de leurs actions. La première guerre mondiale, je suis sûr que ni l'Empereur d'Autriche-Hongrie, ni d'Allemagne, ni de Russie, ne savaient ce qui allait se passer. Ils ont tous perdu leur empire. Quand Hitler envahit la Union soviétique, ils ne s'attendaient pas à amener les soviétiques à Berlin. Napoléon, il ne pensait pas à amener les Cossacks à Paris. Je veux dire, les Américains au Vietnam, c'est pareil. Ils ne s'attendaient pas à fuir en hélicoptère l'ambassade en 1975 et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si on veut, il est très possible que les dirigeants israéliens aient une politique qui ne soit en fait pas dans leur intérêt ni dans l'intérêt d'Israël. Pour moi, la colonisation des territoires, c'est purement un du fanatisme. La seule politique raisonnable était celle que De Gaulle a proposée en 1967, c'est-à-dire de se retirer et d'essayer de faire un compromis. Maintenant, ils ont une hostilité délirante dans le monde arabe, musulman, et de plus en plus dans le reste du monde. Ils sont de plus en plus coincés. Donc, ce n'est pas leur intérêt. Mais les gens n'agissent pas en fonction de leurs intérêts parce qu'ils ne calculent pas les conséquences de leurs actions et sont souvent au pire de la passion nationaliste, religieuse, etc. Moi, je suis tout à fait en désaccord parce que vous parlez de Bertrand Russell. Russell dit des gens qui parlaient du marxisme, mais ça va aussi pour d'autres analyses, des gens qui croient que c'est l'intérêt qui guide les actions humaines ignorent l'océan de folie sur lequel flotte de façon incertaine la fragile bactéraison humaine. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Bonjour, merci. Vous avez mentionné tout à l'heure Bernard-Henri Lévy. Il a notamment écrit dans une tribune que la morale imposait d'aller intervenir en Syrie. Ça nous permet donc de revenir un petit peu sur les fondements de cette idéologie interventionniste qui se prévaut, vous avez dit tout à l'heure, des droits de l'homme, de la morale. D'où vient-elle et quelle est sa force, sa présence aujourd'hui ? Oui, moi, en fait, j'ai toujours été assez intéressé par la politique, mais c'est vrai que, on va dire, dans les années 80-90, vu la tournure des choses, je ne me retrouvais nulle part, on va dire. je n'ai pas suivi l'évolution vers le néolibéralisme, vers le néo-impérialisme, etc., mais il n'y a personne. Alors, je me suis réveillé avec la guerre du Kosovo quand j'ai découvert que, par exemple, des négociations de Rambouillet avaient été qui ont légitimisé cette guerre avec une manipulation, avec une manipulation de l'opinion, etc. Alors là, peu avaient un désespoir, j'ai commencé à écrire des trucs, etc. Et puis, j'ai rencontré Jean de la LCR, ici, à Paris. Et immédiatement, ils m'ont dit oui, mais est-ce qu'il ne fallait pas intervenir en 36 contre Hitler, etc. Moi, j'étais assez étonné des trotskistes qui soutiennent l'intervention de l'OTAN. Ils ne soutiennent jamais. C'est toujours ni-ni. C'est-à-dire, on n'est ni contre pour Minošević, ni pour l'OTAN, ni pour Assad, ni pour Bush, ni Saddam, etc. Ça, c'est toujours une position qui est au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire qu'ils n'analysent pas la situation dans laquelle nous, nous sommes, ce que nous devons faire dans le pays où nous sommes. Ou bien, alors, ils vont dire hé hé, ils vont lutter contre l'impérialisme, ils vont aussi lutter contre le gouvernement sans avoir un moyen de rendre, sans avoir rien du tout, seulement par la magie de la parole. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème idéologique très profond qui a complètement balayé toute la gauche, évidemment, socialiste, etc., mais aussi l'extrême-gauche. Alors que, je rappelle, je crois que c'était Ridgoué, qui est un général américain qui est venu à Paris en 1953, je crois, dans la guerre de Corée, il y a eu des manifestations de monstres organisées par le PC, on a arrêté du clos à ce moment-là, et enfin, je crois que c'était à ce moment-là, puis la guerre de Vietnam, je m'en souviens, il y a aussi des moments de manifestations, il y a eu des manifestations en Belgique, par exemple, contre les missiles, à l'époque, la France était déjà en train de virer avec Mitterrand qui s'opposait à ça, mais en Belgique, il y a eu des manifestations en Allemagne aussi, tout ça a disparu. Bon, la paix qui pourrait rassembler des centaines de médias en Belgique a disparu, il n'y en a plus. Donc, tout a été balié avec l'idéologie de l'ingérence. Maintenant, quand on a des réunions de mandat de paix en Belgique, on discute pour savoir ce qu'on doit, si on peut s'en aller d'Afghanistan, parce qu'on ne peut pas s'en aller, on est sans pays dans l'état où il est, donc ça veut dire qu'il faut continuer avec la guerre parce qu'on ne peut pas rester là sans occupations militaires. Et donc, on a une situation de l'idéologie de l'ingérence a tout balayé. Alors, cette idéologie, évidemment, comme je dis, elle mène à une impasse parce que l'immense majorité du monde, pour le moment, y compris le mouvement des non-alignés, etc., reconnaît toujours la charte de l'ONU qui est basée sur les cas de souveraineté des nations et refusent l'usage unilatéral de la force. Or, ce que dit Jége l'ingérence veut, c'est justement l'usage unilatéral de la force par les grandes puissances contre les pays faibles par définition parce que c'est par la Syrie qui va attaquer la France ou les Etats-Unis. Donc, on est dans cette destruction du droit qui, comme je dis, crée évidemment des contre-mouvements, d'accord ? Enfin, qui a toutes sortes d'effets indirects et qui, nécessairement, va dans une impasse. Mais quelles sont les racines de ce... Je voudrais terminer en disant quelles sont les racines de cette idéologie. Moi, j'en vois au moins deux. L'une, c'est la chute du communisme. La chute du communisme... Évidemment, la chute du communisme a été précédée en France par des campagnes anticommunistes. Même les communistes n'étaient plus très communistes. Il y a un livre qui s'appelle « Les intellectuels contre la gauche » qui est publié chez Ergon qui raconte bien cette histoire des années 80 où presque tous les intellectuels sont devenus... C'était Mitterrand, on s'est devenus dans une espèce de folie anticommuniste qui a pavé le chemin au néolibéralisme en économie et au néo-imperialisme au nom des droits de l'homme en politique étrangère. Mais, il y a eu... Ce qui s'est passé dans les genres... Il y avait eu une forte imprémiation du marxisme dans l'intelligence française dans les années 60-70, communistes, trotskistes, maoïstes. Et, on peut dire que le plus grand parti de France à cette époque c'était les ex. Ex-Coco, ex-Mao, ex-Trots. Et donc, ces gens-là ont dû se retrouver une idéologie. Et beaucoup d'entre eux se sont tournés vers l'idéologie des droits de l'homme, la construction européenne, l'ingérence humanitaire et, d'une certaine façon, je trouve, garder leurs erreurs de jeunesse mais sous une forme inversée. C'est-à-dire que l'erreur que j'avais dans leur jeunesse, c'était d'identifier l'URSS et le socialisme, ce qui était déjà très discutable, de faire du mot socialisme à l'absolu qui dépassait toutes les autres considérations, par exemple, la paix, le droit de l'homme aussi, à l'époque, ça était un droit bourgeois, et, in fine, de se baser sur la force militaire de l'Union soviétique pour avancer leur cause. Maintenant, c'est, tout a changé, rien n'a changé. C'est-à-dire que ce n'est pas le socialisme, c'est la démocratie, c'est le droit de l'homme, qui sont les absolus, qui, de nouveau, dépassent tous les autres considérations, y compris celles de la paix, d'accord, et, ou la construction européenne, la destruction des États-nations, etc., qui est supposée être la base de tous les maux, et alors, il y a aussi, alors, se baser sur la force militaire des États-Unis, in fine, parce que c'est pour faire réaliser leurs objectifs. Et donc, d'une certaine façon, il me semble qu'ils ont gardé, ils ont changé d'allégeance, mais ils n'ont pas changé de mentalité. Et en fait, quand on discute avec eux, on a les mêmes problèmes qu'on avait avec les stalinéens, les plus stalinéens, c'est-à-dire, l'invective, la réduction des clérômes, le truc, vous êtes ci, vous êtes ça, etc., et donc, vous voyez, tout ce que je veux dire, ils ont changé sans changer. Ça, c'est une source. Et l'autre, c'est la dominante, c'est ce que j'appelle, bon, j'espère, je ne veux pas me faire trop condamner là-dessus, la religion de l'Holocauste, c'est-à-dire, je ne veux pas mettre en question le fait, ni même la gravité du fait, etc., mais le fait que, à partir du moment où les voyages scolaires se font en Auschwitz, qu'on fait des lois qui interdisent de contester un jugement militaire particulier, ce qui est un truc inouï dans l'histoire de France, même si le jugement est vrai à la virgule près, le fait d'interdire de le contester est une façon de sacraliser l'événement. Le fait qu'on n'a pas de discussion qui dure plus de 5 minutes, tout le monde sait ça, le point Godwin, on vous sort Hitler au Chut, etc., après 5 minutes, qu'on parle de la construction européenne, de l'immigration, de, comment dire, des guerres humanitaires, j'en ai fait assez l'expérience, depuis des années que je discute des guerres humanitaires ou autres, bon, c'est ce que j'ai dit, les guerres de Kosovo, on me dit, mais est-ce qu'elle ne veut pas attaquer Hitler, donc hop, on fait la guerre de Kosovo. Et ça, c'était l'extrême gauche. Et donc, cette idéologie-là a fait que, moi, j'ai rien, je veux dire, j'ai aucune sympathie pour Hitler, j'ai aucune sympathie pour l'Occos, il n'y a personne en là, d'ailleurs, entre parenthèses, Hitler, j'ai un pur fantasme, j'ai quelque chose contre l'usage fantasmatique d'Hitler, d'accord ? Quand il y a eu la guerre de 82, Yuriy Avneri, qui était un pacifiste israélien, a écrit à Begin, une lettre qui a commencé, il a dit, monsieur le Premier ministre, Hitler est mort. Pourquoi ? Parce que Begin, évidemment, c'est tout le temps comme ça. Est-ce qu'on peut dire aux gens qu'Hitler est mort ? Staline est mort, Mao est mort, Pol Pot sont mort. Tous ces gens sont morts. Est-ce qu'on peut discuter sans faire référence à eux ? Est-ce qu'on peut discuter cinq minutes de quoi que ce soit sans faire référence à eux ? Ni Staline, ni Hitler, ni je n'entends parler de personne, ni Pol Pot rien, d'accord ? Il n'y a personne qui veut restaurer le régime, personne ne veut s'inspirer d'eux. Comme l'a dit Alain Benoît, je vais encore citer un méchant, il a dit, on n'est pas, d'accord ? Et tout, et alors on a une politique de fantasme, c'est-à-dire on regarde des nouveaux Hitler, des fascistes, on crée des mouvements antifascistes en France, il y a des antifascistes où il n'y a pas de fascistes. Il y a des gens qui jouent à l'antifascisme longtemps après, c'est des gens qui jouent aux comboïs indiens, je veux dire, c'est ça quoi, c'est pas que jouer parce qu'ils tapent sur les gens, etc., ils ratonnent des gens dans les manifs et tout ça, mais n'empêche, c'est vraiment de l'ordre, c'est une politique de fantasme, d'accord ? Ce qui s'est passé depuis la guerre, ce sont des conflits entre les ex-pays coloniaux, enfin les Etats-Unis qui ont tenté de les remplacer et les pays issus de la décolonisation et que ce soit l'Algérie avec le FLN, que ce soit le Vietnam avec aussi le Front de Libération Nationale, que ce soit Cuba, que ce soit Nicaragua, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit l'Ie de la Palestine, etc., que ce soit l'Egypte alors du canal de Suez, que ce soit Mossadegh en Iran, que ce soit Arbenzo, Guatemala, etc., etc., tout le temps, maintenant Chavez, tout le temps, on le ressort des discours où on justifie le néo-impérialisme, l'impérialisme décadent, d'accord ? Parce que je ne veux même pas parler du colonialisme, le colonialisme est passé. Et on a cette espèce de succès d'année du colonialisme où on n'a pas la force d'aller... Les gens qui parlent de Saïs-Péco pour la Syrie, c'est aussi passé, il n'y a personne qui va l'occuper de la Syrie, il n'y a personne, on va envoyer des bombes, on va envoyer des bombes, c'est tout, on ne va pas occuper, on ne va pas mettre en valeur, on ne va pas... Je veux dire, tout ça, c'est tout à fait dépassé, mais on a cette espèce d'idéologie qui est, à mon avis, ou le fantasme du nouvel Hitler, de... Mais bon, tu sais, quand les Allemands pendant la guerre de 14, comment on les appelait ? On les appelait des 1, d'accord ? Mais les 1, c'était aussi un petit moment. Donc, si Hitler a la longévité des 1, on est mal barré. Je veux dire, moi, je voudrais qu'on change de disque et qu'on s'intéresse au présent. Toutes ces études, c'est la ligne Maginot, si tu veux la ligne Maginot, c'était parce qu'on avait combattu la guerre de 14 en 40. Et maintenant, la ligne Maginot, c'est la construction européenne qui va nous préserver des nationalismes, des guerres humanitaires qui vont mettre fin au mal, et des choses comme ça. On vit, on revit toujours dans le fantasme des guerres précédentes. Je pense que c'est important justement de sortir de tous ces discours fantasmatiques et d'essayer d'examiner le monde tel qu'il est, avec les rapports nord-sud, tels qu'ils sont, le rôle effectif de l'impériisme américain, le bilan de l'impériisme américain. Quel est le bilan ? Je pense que le bilan est très très lourd et très très négatif de l'intervention d'un gérant américain entièrement de point de vue militaire, économique, etc. et que, évidemment, le gros conflit du XXe siècle, ça n'a pas été le communisme, ça n'a pas été le fascisme, ça n'a été la décolonisation et l'émancipation des peuples colonisés par rapport à la domination occidentale et le processus dominant qui continue avec les pays émergents et qui, évidemment, est puni et à certains égards sanglant, comme l'a été l'histoire de l'Europe au XIXe et au XXe siècle. Et donc, moi, s'il y a quelqu'un qui a une formule magique pour éviter les conflits, moi, j'en vende pas mieux, mais j'en connais pas et je ne vois pas dans les recettes de l'impérisme humanitaire quoi que ce soit pour améliorer les choses et permettre, justement, le développement autonome, indépendant, etc., du tiers-monde, enfin, de l'exit, de ce qu'on appelle le tiers-monde dans le temps, et sauf, selon moi, que la politique que nous devrions soutenir, c'est désarmement, respect du droit international, coopération internationale, respect, comment dirais-je, des systèmes sociaux différents, etc., c'est-à-dire, tous les slogans qui étaient ceux de la vieille gauche, qui étaient ceux de l'OFPALM, qui étaient ceux du général de Gaulle, qui étaient ceux des communistes, la plupart du temps, des socialistes aussi, beaucoup de socialistes, et qui ont été complètement balayés par les diriges d'une agence humanitaire qui, maintenant, je l'espère, est en fin de course, et peut-être que on pourra rouvrir la discussion, du moins, je l'espère. Très bien. Jean-Briquement, nous vous remercions pour votre analyse en espérant qu'elle puisse éclairer ce qui se joue en ce moment vis-à-vis de la CI. OK. Merci beaucoup. Merci Jonathan.